Musique de générique Hop, allez Pfff, j'ai envie de rejouer avec le tir Oh putain, ouais T'as toujours un Jet Le Man à ce que je vois Attends, comment elle s'appelle déjà ? C'est Shannon ? Sharon ? Sharon ? Ah oui, je sais qu'elle guide juste après Là, j'ai envie de remater le trailer qui était sorti il y a un mois Voilà Oh la 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 classe Après, je comprends pourquoi elle est toujours avec lui Vu qu'il est capable de faire gonfler ses membres Ah bah, en plus là, il les gonfle Ah oui, il est toujours aussi long La chope, tout ça, t'as le Dandy Step, tout ça, tout ça, c'est classique La morsure de vampire Merci de mettre fin, c'est trop con Ok, ça, 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 super Et on devient jaune Ok, attends, attends, je veux voir ses moves Je veux voir ses moves Ah bah demain, ah bah voilà, ça sort demain Allez bouffe Je suis dans les temps Je suis absolument dans les temps Comme dirait Gandalf Un magicien arrive toujours dans les temps Et au moment où il faut Ok, Slayer, c'est quelqu'un qui va te pourrave dans le coin Et que tu vas pas apprécier Il va se frapper tellement fort que tu vas demander à avoir ta mère Mapa hunch Mapa hunch Mapa hunch Slayer lunges forward to performe a strike attack Ok Ok, c'est le genre de truc qui te permet Ok, ok Ah, d'accord, c'est un move que tu veux faire pour finir Ok, ok, attends Ok, en gros Ça, c'est littéralement un move que tu vas vouloir faire quand tu vois que l'adversaire bloque Pour être en positif et te repositionner correctement Surtout que, justement, encore une fois, t'as le Dandy Step qui permet de reculer T'as par contre le design je trouve trop classe Il a abandonné le sort de croix sur le centre Et avec une bonne vieille cravate Voilà, Dandy Step Voilà, donc t'as le Dandy Step qui permet soit le coupon qu'on a vu Soit une balayette et il y a un overhead aussi avec son genou Après, il y a le cross-up, ça je m'en rappelle aussi Voilà Ça, c'est dévastateur Quand tu connais pas que le mec est en positif, il fait ça juste après Tu whiff et te punish counter, voilà On a vu l'overhead In combination with the follow-up moves You can trip up the opponent By mixing them up Putain, ils ont fait un arbre Voilà Donc, en gros Imaginons, t'as balancé un coup de poing Le mec, il le garde mais il connait pas ton personnage Tu fais un Dandy Step en arrière Le mec, il balance une attaque, ça whiff complètement Et toi, tu veux le punir Sauf que, tu peux soit la Tu fais un pipe bunker J'imagine que ça fait le plus de dégâts Mais j'imagine Parce que, à savoir que l'overhead Forcément, vu que c'est un overhead On veut pas trop donner de récompenses Par rapport à une attaque qui est en plus overhead L'attaque basse, t'as pas envie aussi Que ça soit trop récompense Parce que c'est une attaque basse Et l'attaque, justement, le Master Hammer T'as pas trop envie Ah non, c'était pas ça l'overhead C'était là-haut Mais t'as pas trop envie aussi Que ce soit de gros dégâts Parce que, justement, t'es Ça te permet de repositionner Parce que t'es encore en avantage T'es en positif J'imagine que le pile bunker C'est le truc qui va te permettre De mettre de gros dégâts, en fait Mais après, t'as le choix, quoi Overhead, c'est un mix-up Ouais, voilà Voilà, grosse attaque Voilà, voilà, c'est bien ce que je pensais Oh putain de merde Attends, on peut le mentionner, ça, le stomp ? Par contre, les dégâts Non mais, vous vous rendez compte, ça ? Vous vous rendez compte, ça, de la portée C'est plus que l'attaque basse là Be careful As it leaves you highly vulnerable When block Ouais, mais encore une fois C'est quand t'es en positif Et que tu fais un dans du système Sur le côté, c'est C'est quand tu sais Que tu vas toucher à derrière ça Que tu fais ça T'as les dégâts C'est Nagori Yoroki, en fait C'est Nagori Yoroki, en fait C'est une attaque rapide, hein, qu'il a fait Nagori Yoroki Après, ma question, c'est Est-ce que tu peux le choper pendant qu'il le fait ? Est-ce que tu peux le choper pendant qu'il le fait ? Parce que ça peut pas être aussi bon que ça, en fait Oh, mais si, j'avais raison, c'était ça l'overhead Oh putain, ça veut dire que Ouais, d'accord, 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 d'accord Je crois savoir où il va l'envenir avec ça C'est quand il fait sa balayette Tu peux quand même l'esquiver en sautant Et commencer un combo sur l'adversaire Parce qu'il est quand même vulnérable Il faut pas déconner T'es positif en cas de block stun Mais si le gars esquive ton attaque basse en sautant L'attaque, elle va sortir plus vite que s'il sortait du block stun Donc... Ouais, alors que là, justement, si tu vois l'arrivée Que le mec, il va essayer de sauter par-dessus ton attaque Tu vois, c'est... Encore une fois, c'est une histoire de mix-up Tu fais ton overhead et ça attrape le mec pendant qu'il saute Après, t'as le Roman Kanté Ah ! D'accord ! D'accord ! Donc... Ils ont juste changé l'animation du truc Avant, il faisait un roulet-boulé pour atterrir derrière toi Sauf que maintenant, il fait à peu près la même animation que l'Overhead En gros, si le mec, il fait que bloquer Ça permet de vraiment mettre un gros block stun Enfin, un gros block stun... Comment ça s'appelle déjà ? J'ai oublié le terme technique pour ça Mais en gros, ça te permet de trop positionner Vraiment de faire des gros mix-ups Mais ça permet, si t'es vraiment projoli, de faire un cross-up Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Et regardez les dégâts en récompense Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ok, c'est commande spéciale, comme d'habitude Faut pas oublier, c'est un vampire Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris Ah ! Ah ! Ouais, c'est une meuf qui parle en fond Ok, j'imagine que vu tout ce qu'il a, il va être en papier mâché J'imagine Oh putain de merde ! Ouais, c'est juste pour éviter les chop Oh là, là il cherche son bras Ok, ça agit comme un reversal Ok, c'est parfait T'as des frames d'avis, l'arrivée était au début du move Ce qui, en gros, ça fait une bonne option dans le genre Vas-y, lâche-moi les fesses quand je me lève, s'il te plaît Classique Le dernier horizon Mais j'pense ça, c'est vraiment qu'il est fait en papier mâché Un attaque d'attaque 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 Préformé par mettre tout ce qu'il y a derrière un coup Il nécessite de 100% de gage de tension d'activité Oh putain, comment il gonfle ses membres, j'adore Putain de merde ! En parlant de Chip, j'imagine que vraiment il va être aussi fragile que lui T'as vu la vitesse où tu perds le round, c'est incroyable Putain de merde ! En vrai ça donne envie hein J'avoue, j'ai envie de rejouer à Guilty here Le temps de l'attaque d'attaque 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 A la chance de déterminer l'outil d'un match Laissez votre prochain mouvement et les coupes de la pêche d'attaque Merci d'avoir regardé Ouais mais c'est un personnage à setup Encore une fois c'est un personnage à setup Et si tu fais Ooga Boonga sur sa gueule et que tu le laisses pas justement faire des setups Le mec il va bouffer hein Il va souffrir Littéralement il va souffrir C'est si tu fais Ooga Boonga tu fais toi même Quand il fait ça Et qu'il recule justement quand il est... Attends, c'est bon justement Voilà Quand il fait ça par exemple Si tu le vois arriver Vu la portée que ça a Ah c'est pas si grande que ça Est-ce que... Est-ce que tu peux le bait à faire un dandy step en arrière Toi backdash en même temps Et justement le punir avec une attaque heavy Hum En tout cas En tout cas Ce personnage a l'air ultra intéressant Et il faut voir Ça c'est le genre de personnage Si t'arrives pas à le gérer Ça va être un bully Ça va être un bully je le sens On aести un Southwark Gesouven En tout cas Desgrace Berge A l'air au dance Sous-titrage ST' 501